Je m'appelle Roland de la Poip. Les copains m'appellent le Vicomte ou Poip. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une poignée de soldats qui ont servi pendant la seconde guerre mondiale. Des soldats qui se sont battus aux confins de la steppe russe, au milieu du dénuement, de la souffrance et du froid. La pire période de ma vie fut le mois de juin 1940. C'est pendant ce mois de juin que mon père, vétéran de la grande guerre, a été tué au combat. C'est pendant ce mois de juin que j'ai vu mon pays envahi et humilié. C'est pendant ce mois de juin que j'ai vu des traîtres et des lâches prendre le pouvoir en France. Avant même la signature de l'armistice, j'ai rejoint l'Angleterre répondant à l'appel du général de Gaulle. En formation de pilote à Angers, j'ai tout envoyé balader pour intégrer les forces françaises libres. Il m'a fallu beaucoup de patience pour intégrer la RAF et devenir pilote de chasse, mais j'y suis parvenu. Combattant dans une escadrille composée d'Anglais, de Canadiens et d'Australiens, j'ai obtenu ma première victoire le 13 avril 1942 abordant mon Spitfire en abattant un Messerschmitt 109. Un jour d'août, je reçois la visite d'un représentant du général de Gaulle qui m'annonce la création d'une escadrille de chasse uniquement composée de pilotes français et qui va combattre sur le front de l'Est. Depuis le 22 juin 1941, l'Union soviétique doit faire face au gros de l'armée allemande qui lui a infligé de terribles défaites. La VVS, l'armée de l'air soviétique a subi de terribles pertes et a du mal à se reconstituer. Bien sûr, le geste est symbolique, ce n'est pas une simple escadrille qui va renverser le cours de la guerre, mais c'est une façon d'apporter notre soutien aux russes qui sont bien seuls face à l'armada nazie. Je m'empresse d'accepter, trop heureux de faire partie d'une escadrille exclusivement composée de français libres. 14 pilotes vont former l'ossature de cette escadrille, avec à sa tête le commandant Jean Thulane. L'aventure peut sembler folle, tant la situation à l'Est est dramatique. Mais pas question de se défiler, nous avons un ennemi commun, l'Allemagne nazie, et si la libération de la France doit commencer par là, il n'y a pas à hésiter. Selon une tradition, chaque unité des forces de la France libre doit prendre le nom d'une province française. Pour nous, ce sera Normandie, en hommage à la tentative malheureuse de débarquement à Dieppe, quelques mois plus tôt. Pour rejoindre l'URSS, un long périple nous attend. Le bateau jusqu'à Lagos en Afrique, puis l'avion jusqu'au Caire, le train jusqu'à Bagdad et Téhéran, et enfin l'avion pour atteindre Ivanovo, une base aérienne au nord de Moscou. Il fait un froid terrible, moins 20 degrés en moyenne, mais l'accueil des Soviétiques est très chaleureux. Ils apprécient le geste de ces Franzouskis venus les soutenir à l'autre bout du monde. En ce qui concerne nos montures, nous avons le choix entre le Heracobra américain, le Hurricane anglais et le Yak-1 russe. Nous choisissons ce dernier, non pas pour faire plaisir à nos hôtes, mais pour ses qualités. Il est robuste, maniable et grimpe très vite. Il porte bien sûr l'étoile rouge sur les ailes, mais la tête d'hélice est tricolore. Dès février 1943, notre entraînement est bien avancé. Nous apprenons alors une nouvelle inespérée. Les Allemands ont subi une terrible défaite à Stalingrad. La nouvelle fait le tour du monde. Le sort de la guerre semble enfin tourner après des années de défaite et d'humiliation. Pour fêter ça, nous nous rendons à Moscou où notre uniforme hybride suscite la curiosité. Nous portons le blouson français bleu d'aviateur et la culotte de cheval et les bottes de cuir typiquement russes. Les Moscovites, touchés par notre arrivée sur le front de l'Est, se montrent particulièrement amicaux. Nous n'avons guère le temps de profiter de la capitale soviétique. Déclaré apte au combat, l'escadrille part pour le front. 14 pilotes français, secondés par des mécanos, tous russes. Nous apprenons alors que le Maréchal Keitel nous a désigné comme franc-tireur et donc passible du peloton d'exécution en cas de capture. Si ce sinistre personnage compte nous faire peur, il va être déçu. Le 5 avril 1943, notre escadrille remporte ses deux premières victoires. Au-dessus de la ville d'Aurel, les lieutenants Precioussi et Durand ont abattu deux Fockel 190. Le 12 avril, trois autres chasseurs allemands sont envoyés au tapis mais malheureusement, nous perdons trois pilotes, les premiers morts de l'escadrille. Nous n'avons guère le temps de les pleurer. Les missions s'enchaînent, les combats sont intents sur le front de l'Est. En juin, notre escadrille est intégrée à une unité prestigieuse, la 303ème division aérienne commandée par un homme exceptionnel, le général Zakharov. Ce colosse est une légende de Russie et il se prend tout de suite des métiers pour notre escadrille. Chef charismatique, il sera un véritable grand frère pour nous. Au début de l'été, nous entamons notre première grande campagne. Le 5 juillet, les allemands lancent une gigantesque offensive à Kursk. Prévenus par leur service de renseignement, les soviétiques ont eu le temps de préparer leur défense. Deux millions d'hommes s'affrontent dans une bataille titanesque. L'escadrille Normandie vole de l'aube au crépuscule pour soutenir les troupes au sol. 112 sorties en 4 jours, 17 avions abattus. Les affrontements sont sans pitié, mais le tableau de chasse de l'escadrille devient très impressionnant. Hélas, le 16 juillet, nous perdons notre chef, le commandant Tulane, abattu par un Fokulf. Il est remplacé par le commandant Pierre Pouillade, un leader énergique et humain. Nous percevons également un nouvel appareil, le Yak-9, plus solide que son prédécesseur et mieux armé. La relation de confiance entre un pilote et son mécano est primordiale. Le pilote confie sa vie à un mécano qui doit s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil avant chaque vol. Le mien s'appelle Alexandre Kaprolov. Il travaille d'arrache-pied chaque nuit pour s'assurer que tout fonctionne. Une solide amitié s'est créée entre nous, pour ne pas dire une véritable fraternité. Les relations sont également très chaleureuses avec les pilotes de Sturmovik, des bombardiers empiqués redoutables pour les chars ennemis, mais vulnérables face aux chasseurs. A plusieurs reprises, nous sommes chargés de les protéger à haute altitude. Un jour, nous recevons une poupée tricolore larguée depuis le ciel de la part des sorcières de la nuit. C'est le surnom d'un régiment de bombardiers entièrement féminin. Ces courageuses jeunes femmes pilotent de nuit et harcèlent les lignes ennemies. Elles font l'admiration de tout leur peuple. En septembre, mon palmarès s'enrichit. J'ai déjà abattu 7 appareils ennemis. Mais je suis fidèle à ma devise. On tire sur l'appareil, pas sur le pilote. Je n'ai aucune haine de l'ennemi. Et quand j'aperçois le pilote effondré dans son cockpit, je ne suis pas fier. La guerre n'est pas une chose brillante. Il n'y a que ceux qui ne l'ont pas vécu qui ont envie de la faire. Fin novembre 1943, l'escadrille est mise au repos. Le commandant Pouyade a fait venir des renforts. 15 pilotes dont certains ont déjà un beau palmarès obtenu à l'ouest. D'autres suivent en février, faisant de Normandie un régiment composé de 4 escadrilles baptisées Rouen, Le Havre, Cherbourg et Caen. Nous sommes fin prêts pour notre deuxième campagne qui débute au printemps 1944. Le 22 juin, c'est l'opération Bagration. Après une minutieuse préparation, l'armée rouge enfonce les lignes allemandes en Biélorussie. Entre temps, une formidable nouvelle nous est parvenue. Les alliés ont débarqué en France, dans la région dont le nom est porté par notre escadrille. Un signe du ciel. L'offensive soviétique est à triomphe. 30 divisions ennemies sont détruites. Le front est repoussé de 200 kilomètres. Nous appuyons l'attaque en mitraillant les blindes ennemies. Mais le 15 juillet, un événement va tragiquement renforcer nos liens d'amitié avec nos mécanos russes. Lors d'un transfert de l'escadrille vers un autre terrain, le capitaine Maurice Dessen, qui transporte à son bord son mécanicien, est confronté à une fuite d'essence. L'appareil commence à perdre de l'altitude. On lui ordonne de sauter, mais il refuse. Son mécanon n'a pas de parachute, il n'est pas question pour lui d'abandonner son camarade. Ils s'en sortiront ensemble, ou pas du tout. Il tente d'atterrir à l'aveugle, mais il finit par percuter une colline. Maurice Dessen et Vladimir Bielozoub sont enterrés côte à côte. Ce drame a un retentissement énorme en URSS. Chaque année, les Russes rendent hommage aux deux hommes. Et vous savez quoi ? Cette histoire est enseignée dans toutes les écoles de Russie. Mais la guerre continue. Nous devons couvrir les troupes qui franchissent le Niémen. Cette rivière marque la frontière entre le monde slave et le monde germanique. La percée réussit, et nous apprenons que Staline a donné un ordre spécial pour que notre unité soit rebaptisée Normandine-Yémen. Ce nom unit la France et la Russie, comme notre uniforme, et ce, pour toujours. Pour l'occasion, nous touchons un nouvel appareil, le Yak III. Plus léger, plus maniable, et surtout plus rapide, qui surclasse les chasseurs allemands. Une bonne nouvelle n'arrivant pas seul, nous apprenons la libération de Paris. Le général Zakharov nous fait alors un magnifique cadeau. Un banquet organisé, au cours duquel est chanté la Marseillaise par tous les hommes de la base. Début octobre, l'armée rouge attaque la Prusse orientale, berceau du nationalisme allemand. Dans le ciel, c'est un festival. Le 16 octobre, les pilotes de Normandie-Yémen abattent 29 avions ennemis sans une seule perte. Pour ma part, je remporte 4 victoires. Et ça continue. Le 17, 12 appareils allemands vont au tapis. Le 18, même score. Le Yak III fait merveille dans ses mêlées infernales. Le 23 octobre, j'en suis déjà à 15 victoires. Mais l'offensive en Prusse orientale doit être arrêtée devant la résistance allemande. Nous allons devoir affronter un nouvel hiver avant de pouvoir rentrer en France. C'est dur pour le moral, mais nous allons vite être consolés par une visite. Le 9 décembre, nous arrivons en train à Moscou. Mon camarade Marcel Albert et moi sommes décorés de l'ordre des héros de l'Union Soviétique. Et ce n'est pas tout. Le Général de Gaulle, en visite à Moscou pour signer un traité avec l'URSS, nous rend visite pour épingler sur notre fagnon la Croix de la Libération. Il fait également chevalier de la Légion d'honneur notre chef, le Général Zakharov. Je reçois également la Croix de Guerre avec 12 citations. Marcel Albert, Joseph Risseau, Jean de Pange et moi-même sommes les seuls rescapés du premier groupe de pilotes arrivé en 1943. On nous accorde donc une longue permission en France. Nous ne participerons donc pas au début de la troisième campagne de Normandie-Jémen. Le 12 janvier 1945, l'offensive soviétique reprend. Du 16 au 19 janvier, les copains abattent 32 appareils. La Prusse orientale tombe au prix de terribles combats. Nous rejoignons le régiment le 30 avril, mais tout est déjà fini. Huit jours plus tard, l'Allemagne capitule. Le retour définitif en France approche et pour l'occasion, nous apprenons que Staline nous offre nos Yacht III pour nous remercier. Le 15 juin, c'est le jour du départ. Le général Zakharov est venu nous saluer une dernière fois. L'émotion est à son comble. Bien sûr, nous sommes heureux d'être sortis vivant de la guerre. Heureux de rentrer en France. Mais nous savons aussi que nous ne reverrons jamais nos amis russes. Nous abrégeons les adieux, car c'est vraiment très dur. Nous survolons une dernière fois le terrain d'aviation. Et sa station radio reçoit pendant de longues minutes des adieux camarades provenant des différents appareils. A Stuttgart, nous sommes accueillis chaleureusement par le général Delattre de Tassigny qui commande la première armée. Le 20 juin, à 17h50, nous survolons les Champs-Elysées où la foule s'est réunie pour nous acclamer. Nous atterrissons peu de temps après au Bourget, noir de monde. L'accueil est triomphal. Malgré la joie, je ne peux l'empêcher de penser que si Normandie-Yémen a un palmarès exceptionnel de 273 victoires, le prix à payer a été lourd. Sur les 96 pilotes qu'a compté l'unité, 42 n'ont jamais revu la France. Quand je repense à l'histoire de Normandie-Yémen, des milliers de souvenirs me reviennent, certains joyeux, d'autres douloureux. Mais au plus profond de moi-même, ce sont ceux de nos amis russes qui sont les plus forts. Je n'ai jamais été dupe du régime stalinien. Je souhaitais seulement combattre aux côtés des Russes. Condamnés à vaincre ou mourir, ils se sont levés comme un seul homme pour faire face, et je suis fier d'avoir servi à leur côté. Notre fraternité d'armes a été scellée dans le sang et la douleur, et jusqu'à la fin de ma vie, leurs visages entront mes rêves. ... ... ... ... ... ... ... ... ...